Aïmatar I. Lévy, vous êtes membre de cette association. Le pays répond qu'aucune étude n'a été faite pour l'instant et que de toute façon les projets ne se feront pas sans l'aval de la commune. Vous répondez quoi ? Bonsoir. Alors, je... ... Et pourquoi pas par la suite travailler avec les organisateurs de ce projet. Vous allez rencontrer les agents du pays demain. Qu'attendez-vous concrètement de cet échange ? Alors, ce qu'on attend avant tout, c'est qu'il nous confirme la mise à disposition du dossier dans toute son intégralité, en détail, qu'il soit mis à disposition de toute la population de Dernicôme pour que chacun puisse y avoir accès. Ce n'est pas juste une partie, une association ou un collectif. Mais voilà, on veut que vraiment tous puissent s'exprimer là-dessus afin ensuite de pouvoir se positionner ou proposer des... faire des propositions sur ce projet. Parce que vous, vous ne souhaitez pas justement que l'environnement de Théaupo soit modifié, c'est ça ? C'est ce qui vous inquiète ? Voilà, on a une crainte par rapport à ça, en tant qu'habitant, membre du collectif, en tant qu'acteur économique aussi. On tient à la préservation de notre environnement, on tient à notre qualité de vie. On n'est pas contre les JO, on peut juste savoir, c'est une demande légitime, on peut savoir ce qu'il en sera et qu'on puisse visualiser les impacts qu'il risque d'y avoir, mais aussi tous les aspects économiques que le gouvernement nous indique. Voilà, on n'a aucune information sur tout ça et je pense qu'on devrait quand même être les premiers et être au courant. Merci beaucoup Aïmatar Ilevi. On espère en tout cas que vous aurez tous ces éléments demain, donc, lors de votre rencontre avec les agents du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada